Facebook. Je vous invite à l'écouter. C'est vraiment un cri du cœur. J'essaie de me réserver un peu, mais j'ai un petit peu pété les plombs dans cette capsule. Mais ce que j'aimerais par l'enregistrement de cette capsule, c'est de la faire circuler. Je trouve que l'Impact n'a pas bénéficié du tout d'une couverture médiatique adéquate. Il y a des choses qui se sont passées, que moi, je trouve aberrantes, que je trouve ridicules. Donc, j'en parle dans cette capsule-là de 23 minutes que j'ai mis sur le site Internet. Je vous invite à la consulter et la partager avec vos amis. Bon, la grippe à ce heure. Alors, voilà pour ce qui est de l'Impact de Montréal. Donc, verdict nul 2 à 2 pour l'Impact. C'est très satisfaisant. Et je invite tout le monde à venir au Stade olympique le 3 mars prochain, alors que le Pachuca du Mexique s'en vient à Montréal. Ce sera le deuxième match de cette série. Et j'espère qu'on va être une trentaine de mille au Stade olympique pour encourager l'Impact de Montréal. Alors, je m'excuse, je suis pris avec quelque chose dans la gorge, mais bon, on va continuer comme si rien n'était. Maintenant, je veux vous parler du Canadien de Montréal, évidemment, qui recevait hier. C'est-à-dire, pas qui recevait, mais qui était à Saint-Louis hier, un petit peu avant le match de l'Impact. Je vais aller ici sur le site. Alors, hier, le Canadien de Montréal a remporté la victoire 5 à 2 sur les Blues de Saint-Louis. Franchement, une superbe prestation du Canadien de Montréal hier. J'ai eu la chance d'écouter quelques périodes. En fait, deux périodes de ce match. Et le Canadien a joué un très bon match de la saison. Il y a eu beaucoup d'implications, tant au niveau offensif que défensif. Alexis Galchenyok a salué son retour au jeu en marquant deux buts et une passe. Alors que le Canadien avait entamé son court voyage de deux matchs sur une bonne note contre les Blues de Saint-Louis. Galchenyok, qui a effectué un retour dans l'alignement du CH après avoir raté les deux dernières rencontres en raison d'un virus. Il a en fait participé à une expérience concoctée par Michel Therrien. Il a évolué de façon sporadique à la droite du trio, qui a été piloté par Thomas Plékanek et complété par Lars Eller. Alors, il était sur le front droit et il avait l'air extrêmement à l'aise. Le Canadien a même mis trois buts en deux minutes sur une séquence complètement folle au cours de laquelle on s'est échangé ses buts en moins de deux minutes. Gallagher a redonné un coussin de deux buts au Montréalais en trompant la vigilance d'Allen sur un tir des poignets lors d'une descente à deux contre un en compagnie de David Deharnay. Et moins d'une minute plus tard, Bournival a porté le score 4-1 en profitant d'une échappée pour déjouer Allen d'un tir des poignets dans la lucane du côté de la mitaine. Occi a couronné cette séquence offensive en déjouant Price d'un lancé frappé. C'était 4 à 2. Gallagher a cloué les cercueils des blues en récupérant un retour de lancé dans l'enclave en avantage numérique à 15 minutes 47 de la troisième période. C'est donc dire une très belle performance du Canadien qui est toujours en tête de sa division exceptionnellement. Et c'est une excellente nouvelle pour le Canadien de Montréal qui continue à surprendre tout le monde. Malgré que Price a sauvé beaucoup de rencontres cette saison, on mentionne quand même que beaucoup de gens ne voyaient pas le Canadien 1er à cette période d'ici de l'année. Alors voilà pour ce qui est du Canadien de Montréal. Le Canadien qui cette semaine a échangé l'attaquant Iris C. contre... Attendez un petit peu, je l'ai ici. Un dénommé Petri. Du Lightning, pas du Lightning, des Ducks de Hanaheim. Oui, je suis un peu mélangé. Bélangé dans mes cartes surtout. Alors je vous reprends ça tout de suite. Alors le Canadien... C'est ça, a été cherché DSP. On l'appelle DSP. C'est Devante Smith-Pelly. On avait GSP, maintenant ça va être le DSP. En retour de ses caches, comme on l'a mentionné. C'est deux joueurs qui ont à peu près la même fiche. Par contre, Devante Smith-Pelly est le meneur avec les Ducks de Hanaheim avec 147, oui, mises en échec. Donc c'est du poids que voulait ajouter Marc Bergevin. Ben c'est réussi car Devante Smith-Pelly, DSP, c'est un grand gars. Et c'est le meneur du côté d'Hanaheim. Il était le meneur avec 147 mises en échec. Donc voilà. Je voulais vous parler également des rumeurs de transactions dans la Ligue nationale de hockey. J'ai fait le tour tantôt. Il y a une rumeur présentement qui se veut de plus en plus persistante. Ce serait que le Canadien de Montréal serait intéressé par Jeffrey Lopole. Oui, Jeffrey Lopole, l'assistant capitaine et centre, c'est-à-dire allié du côté des Maple Leafs de Toronto. Est-ce que ce serait surprenant de voir les Leafs échanger avec Montréal? Moi, je pense que oui. Je ne pense pas que le Canadien va faire une transaction avec Toronto, qui est son grand rival, à moins que l'offre soit vraiment généreuse. Mais on dit que Jeffrey Lopole serait intéressé, lui, par un échange avec le Canadien, car il a une clause de non-échange limitée sur laquelle il a 14 équipes auxquelles il voudrait être échangé. Et d'après le journaliste de Toronto, James Myrtle, les Canadiens de Montréal seraient sur cette liste. Donc, Jeffrey Lopole intéresserait le Canadien de Montréal. Et ce qu'on dit, du côté de TSN également, c'est que Jeffrey Lopole était sur la liste des Canadiens depuis l'an dernier, depuis l'année passée, que le Canadien tente de mettre la main sur Jeffrey Lopole. Moi, je le verrais très bien dans l'uniforme du Canadien à combler un besoin. C'est un attaquant. Peut-être pas toujours le plus travaillant, mais c'est un compteur naturel. Et Jeffrey Lopole est capable d'y aller facilement 75 points dans une saison. Ce serait un plus pour le Canadien. Mais encore là, je ne crois pas que le Canadien et les Leafs vont faire une transaction. Mais c'est la rumeur qui persiste dans la Ligue nationale au sujet des Canadiens de Montréal. Du côté, il y a aussi les Browns de Boston qui regarderaient du côté... Du côté, oui, je vais trop vite là. On se calme. Du côté d'Antoine Vermette des Coyotes pour remplacer David Krejci. Krejci vient d'être placé sur la liste des blessés. Alors, ils ont pu soulager leur masse salariale de 5,25 millions. Donc, ils pourraient regarder du côté d'Antoine Vermette pour combler cette lacune en Dave Krejci. Mais ça ne va pas bien du côté de Boston. Ils ont commencé à perdre. Ils sont très près d'une élimination des Céries. On va voir ce qui va se passer. Dans ce dossier-là, il y a les Penguins de Pittsburgh qui n'ont pas grand marge de manœuvre, mais qui aimeraient acquérir un défenseur d'expérience et un attaquant. Aïe aïe. Ils ont juste 500 000 de marge de manœuvre. Est-ce qu'ils vont échanger des joueurs? C'est à voir. Mais Scott Hannon des Sharks, Yann Haida de l'Avalanche et l'attaquant Daniel Winnick des Maple Leafs seraient sur leur radar si le prix est bon. À Columbus, également, on aurait demandé à James Wisniewski, qui était à Montréal, de leur fournir une liste de 10 équipes auxquelles ils n'accepteraient pas d'être échangés en vertu de sa clause. Cette demande aurait été formulée lundi dernier. Donc, il y a 19 équipes qui pourraient potentiellement faire l'acquisition de James Wisniewski. Oui, je ne l'aurais pas. James Wisniewski. Bon. Alors, c'est pas mal les rumeurs, là, près, les rumeurs récentes, si vous voulez, à travers la Ligue nationale de hockey pour ce qui est des transactions. Alors, on va passer à la lutte WWE. Je me suis entretenu en fin d'après-midi tantôt avec M. Alex E. Hort de la WWE. Il était quelque part entre Tennessee, au Tennessee, en tout cas, entre Memphis et Nashville. Donc, j'ai réussi à le rejoindre, mais finalement, il était à Montréal. Il était revenu, qu'il m'a mentionné, de Nashville, où il a assisté hier à Raw, du côté de la WWE. Mais je lui ai parlé de la carte qu'il y avait et du gala de Fastlane de dimanche. Alors, on va écouter ce que M. Alex E. Hort avait à nous dire sur la lutte WWE et la carte Fastlane. M. Alex E. Hort M. Alex E. Hort comment, parce que j'ai eu de la misère à suivre cette semaine. T'es passé d'une place à l'autre. Là, t'es... Oui, mais dans le fond, dans le fond, dimanche, j'étais à Memphis qui était pour le Fastlane et lundi, j'étais à Nashville, la ville du country pour aller voir le Raw. Mais là, à Memphis, as-tu eu le temps d'aller voir la maison de Elvis? Non, j'ai pas eu le temps. Disons que les affaires, c'est les affaires, comme qu'on dit. C'est bon, ça. Alexis, on va commencer avec Fastlane. Écoute, j'ai tout regardé la carte au complet. Je ne sais pas si t'es comme moi. Moi, je suis resté un petit peu sur mon appétit. Ça n'a pas été mauvais, loin de là. Non, c'est sûr. Mais dans le fond, le Fastlane, en tant que tel, moi, j'aurais été sûr que le Fastlane aurait été un très bon et ça a été un très bon pay-per-view, mais je m'attendais à mieux. Dans le fond, surtout sur l'apparition de Sting, je suis sûr qu'il allait au moins parler, qu'il allait dire au moins un mot, mais peut-être que c'est son nouveau jeu. Mais disons que les... J'ai juste trippé sur le premier match qui était le Six-Man Tag Day. Oui, justement, parle-nous un peu des cartes de la soirée. Je suis un peu d'accord avec toi en passant, puis j'ai eu l'impression qu'on n'a pas tout donné dans le Fastlane. Il y a la W, c'est-à-dire le Wrestlemania qui s'en vient dans cinq semaines. J'ai comme l'impression qu'on en a gardé un peu. Oui, mais dans le fond, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il voulait garder le suspense pour Wrestlemania. C'est dans... C'est la première fin de semaine d'avril, donc c'est dans pas long. mais j'aurais cru avoir mieux, au moins, donner encore plus que le goût d'avoir hâte au Wrestlemania, mais avec le pay-per-view qu'on vient d'avoir, disons que... disons que je l'ai trouvé un peu bizarre, dans le fond. Disons qu'on est habitué depuis plusieurs années, c'était le M.L.C. Chamber qui était présenté, au moins, ça nous donnait comme un plus gros boost pour le road du Wrestlemania, mais disons... On a changé la formule un peu. Oui, puis c'est ça qui m'a déçu sur ce passe-là. Bon, OK, ben vas-y donc avec les résultats de la soirée. Prends-nous des combats un petit peu, Alex. Dans le fond, premier combat, six semaines de l'actif, dans le fond, c'est l'autorité. C'est Kane, Big Show et Seth Rollins qui sont battus contre Eric Rowman dans les éclures et le R-back. Très bon combat qui a suivi avec le retour de Randy Orte. Oh, yeah. Oui, monsieur. Oui, oui, mais... Disons, ça a été le spectacle, la soirée, mais surtout avec la passion de Sping qui est arrivé vers les 21h, si je ne me trompe pas, vers 21h30. Disons que... Je n'avais pas le temps de regarder mon fil d'heure, mais... C'était dans ces alentours-là. C'est ce que... J'ai trouvé ça... C'était quand même pas super, mais je m'attendais à mieux du Vigilance, dans le fond. Oui. Avec le Polish qui est arrivé pas avec son costume habituel, qui est arrivé comme... En lutteur, hein. Il ne s'est pas assez honte, jeans. Il voulait se battre, mais il a su c'est qui, Sting. Oui. En effet, mais oui, tu as raison, Alexis. Moi, je pensais qu'on allait faire ça plus gros, qu'on allait la jouer un petit peu plus grosse. Sting n'a pas dit un mot, mais il a fait parler son bat noir, son bat de baseball noir, là. Oui, c'est sûr. C'était beau de... C'était beau de le voir pointer WrestleMania, là. Donc, dans le courant de la soirée, on a confirmé, Alex, si... Oui, on a... les commentateurs Jerry Lawler, Michael Cole et JBL l'ont confirmé que Sting et Triple H allaient s'affronter à WrestleMania à Santa Clara en Californie. Et ça a été un premier match qui a été confirmé, surtout avec la fin de la soirée qu'on a confirmé, le lendemain à Rock, on a confirmé le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le titre du WVMV World Heavyweight. Comment t'as trouvé ce match-là? J'ai le bon air-maintenance avec toi. C'était pas le meilleur match. C'est pas le meilleur match que j'ai vu depuis que je suis la lutte. Donc, les deux lutteurs étaient très bons. C'était un combat qu'on attendait tous. C'est deux grandes superstars qui s'affrontaient. C'est comme si d'entend t'aurais affronté Hulk Hogan contre Randy Savage ou même Ultimate Warrior. C'est un combat que... ... ... ...